Premier sur les reportages de Juni. Bonjour, vous êtes sur Planète Enfant. Je m'appelle Caïs. Et je m'appelle Madjis. Nous sommes dans la classe de CMA. Nous allons vous présenter des reportages et de la musique. On espère que ça va vous plaire. Pourquoi l'école existe ? Je ne sais pas, pour apprendre des choses, lire et écrire. On apprend quoi à l'école ? À lire, à écrire, l'alphabet, etc. Pourquoi il y a une cantine à l'école ? Pour manger, parce que si les enfants ne peuvent pas manger chez eux, ils mangent à la cantine. Que fais-tu pendant la récré ? On fait du foot, tout ça. Est-ce que tu aimes l'école ? Non. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas apprendre, je n'aime pas lire, je n'aime pas écrire, je n'aime rien faire. D'accord. Quelles sont les règles qui te semblent importantes à respecter ? Se balancer sur une chaise, courir dans le couloir. C'est tout. Pourquoi les professeurs sont-ils sévères ? Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Merci. Bonjour. Pourquoi l'école existe ? Pour apprendre, on apprend quoi à l'école ? Un peu tout. Que fais-tu pendant la récré ? Joue. Ah, je joue. On joue à fille attrape garçon, à l'épervier au chat. Pourquoi il y a une cantine à l'école ? Pour quand les parents travaillent, pour que leurs enfants y mangent. Est-ce que tu aimes l'école ? On apprend des choses et je suis avec mes copines. Qu'est-ce que tu n'aimes pas à l'école ? Comme matière. C'est vrai, des fois les dames de cantine, elles sont méchantes avec nous, elles nous parlent mal. Ou les animateurs. Moi, les animateurs, ils n'ont jamais été méchants. Pourquoi ? Parce que des fois, c'est méchant, c'est... Je ne sais pas comment dire en fait. C'est méchant, ils nous crient dessus. Quelles sont les règles importantes ? Ne pas être violent, car on peut se faire très mal. À dire, pas être insolent et pas dire de méchanceté. Ne pas menacer. Par exemple, on ne menace pas quelqu'un. Pourquoi les professeurs sont-ils sévères ? Parce que c'est pour nous... Pour avoir un avenir. Oui, voilà, pour avoir un avenir et aussi pour nous... Faire des bêtises. Non, mais comment ? Faire des bêtises. Oui, voilà. Avoir un bon comportement. Bon, bah merci ! Je vais te mettre en haut. Tu es la plus belle du monde. J'ai compris, tu veux être mon ami, le plus beau du monde. J'ai compris, tu es ma soeur, tu restes ici. Et maintenant, on est ami, tu as compris ma vie. On peut être ensemble jusqu'au bout de la vie. Bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on est ? À l'espace Victor Hugo. Ok. Je voulais vous poser des questions. Lesquelles ? Pourquoi l'école existe ? Ah, c'est une bonne question. À ton avis ? Alors ? L'école, ça existe pour apprendre et travailler. T'as la solution. Pour avoir un avenir. Entre autres, c'est surtout pour apprendre. C'est surtout, la bonne réponse, c'est pour apprendre. D'accord ? On apprend quoi à l'école ? Ah, je pense que tu dois savoir. T'es en quelle classe ? En CMA. Et donc, tu apprends quoi ? J'apprends des mathématiques, du français, de l'anglais, de la science. Bon, t'as la réponse à ta question. Pourquoi il y a une cantine à l'école ? Alors, très bonne question. C'est parce que déjà, une, c'est une obligation. Parce qu'il faut au moins un repas équilibré. D'accord ? Et en termes de restauration, ça, ça a été convenu il y a des années. La restauration, deux années. Ouais, c'est une obligation. Ensuite ? Est-ce que quand t'étais petite, t'aimais l'école ? Moi, oui, personnellement. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez l'école ? À l'école. À l'école. Bonne question. Je ne m'en souviens plus. Si. Les journées très longues. Quelles sont les règles qui sont importantes à respecter pour toi ? Au niveau du règlement intérieur, respecter le cadre où on est, donc à l'école, en classe. Au revoir, merci beaucoup. Également, au revoir et bon courage. Jour 1, à ma numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Je veux à ma numéro 2, une suite à l'hôtel. S'appelais-moi mon terre. Je t'ai regardée toute la nuit, danser sur l'armée parmi. Neuf jours, la haïsée, velours. Et l'éternité, une nécessité. Jour 10, variations de blé, lisse. Que voudrais-tu faire qu'une malade en mêle ? Chaque jour, dépendance à l'amour. Pas de danse, tout. C'est le jour, ah, ah, celui qu'on retient. Celui qui s'efface, quand tu me remplaces. Quand tu me retiens, c'est celui qui revient. C'est le jour, ah, ah, celui qu'on retient. Celui qui s'efface, quand tu me remplaces. Quand tu me retiens, c'est celui qui revient. Bonjour, pourquoi la bibliothèque existe ? Bonjour, les enfants. Alors, la bibliothèque existe parce qu'elle est importante. Lire des livres, c'est important. Donc, du coup, la bibliothèque, elle existe depuis les années... Ça va faire 50 ans. La toute première bibliothèque, elle existe depuis 1967. C'était l'ancienne police municipale, le pavillon, qui était la bibliothèque. Ensuite, il y a eu une autre bibliothèque construite en 1972. Et la bibliothèque actuelle, elle a été construite en 1987. Et ça fait 30 ans. Parce que lire, c'est important. Et lire gratuitement, c'est encore plus important. Voilà. Donc, la bibliothèque municipale, elle prête des livres gratuitement. Tout est livre. Et maintenant, il y a plusieurs autres outils, comme le CD, les CD, les DVD. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme activité ? Qu'est-ce qu'il y a comme activité à la bibliothèque ? Comme activité à la bibliothèque, c'est à vous de trouver ces activités. Parce que quand vous venez à la bibliothèque, c'est pour lire un livre. Soit un livre, soit une bande dessinée, soit un magazine, soit un documentaire pour faire vos exposés. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, il y a des activités autour du livre. On peut vous faire des recherches. On peut vous faire des jeux de pistes avec les livres. Mais il y a pas mal d'activités autour du livre. Ma bibliothèque, j'adore toutes les bibliothèques, mais la mienne encore plus. Alors, ça fait 27 ans que je travaille ici. Donc, forcément, je peux dire que je l'adore. Quel est ton livre préféré ? Ah, mon livre préféré, oh là là, c'est difficile. J'en ai plein de livres préférés. Mais celui qui me vient à la tête, c'est un livre d'Agatha Christie. Et c'est Le meurtre de Roger à Croyd. Mais sinon, j'en ai d'autres, comme Le journal d'Anne Franck. Sinon, Les misérables de Victor Hugo. Le rouge et le noir de Stendhal. Pas mal de livres. Alors, pourquoi les livres nous aident à lire ? Sans support livre, tu pourrais pas apprendre à lire. Donc, les livres sont importants pour t'aider à apprendre, justement. Justement, à la bibliothèque, vous pouvez trouver des livres pour tout âge et qui vous permettent d'apprendre. Pour les tout petits, il y a des albums. Pour les plus grands, il y a des albums pour les plus grands. Et après, il y a aussi des premières lectures avec des mots, des phrases pas trop compliquées pour vous permettre de lire. Après, ensuite, des grands romans. Est-ce qu'il y a des livres qui parlent de la vie ? De toute façon, dans les livres, il y a des choses évoquées avec des histoires vraies. Surtout des documentaires qui racontent l'histoire, l'histoire passée. Il y a aussi des romans qui peuvent aussi mélanger un petit peu la fiction et la réalité. Donc, oui, on parle de la vie. Pourquoi vous avez une bibliothèque ? Pourquoi on a une bibliothèque ? Alors, moi, personnellement, chez moi, j'ai une bibliothèque aussi. Mais pourquoi nous avons une bibliothèque ? Parce que c'est important. Lire est important. La culture est importante. Donc, dans chaque ville, il y a une bibliothèque. C'est presque obligatoire, je devrais dire. Et comme ça, prêter des livres gratuitement, c'est emprunté à la bibliothèque. Parce que la lecture est importante. Pourquoi la culture, c'est vraiment très important ? Pourquoi la culture est importante ? Sans culture, on n'a pas de personnalité, on n'est rien. Donc, la culture, elle est importante. Connaître des choses, c'est important. Toi, t'aimes bien connaître des choses. Eh bien, la culture, c'est important. Donc, quand tu viens à la bibliothèque, tu peux te renseigner sur tout ce que tu veux. Voilà. C'était sur les animaux, sur les planètes, sur l'eau, etc. Voilà. Il y a des livres pour tout. Pourquoi il y a les livres qui nous aident à lire alors qu'il y a l'école ? Quand tu viens choisir un livre, tu mets en pratique ce que tu as appris à l'école. À l'école, on t'a appris à apprendre les mots, à comprendre les mots. Et à la bibliothèque, on te met le livre entre les mains pour que tu puisses mettre en pratique ce que tu as appris à l'école. Pourquoi aimez-vous bien lire ? J'adore lire. Depuis toute petite, j'ai adoré lire. Donc, je continue. Et comme mon métier, c'est de faire partager l'envie de lire aux lecteurs, eh bien, je continue de lire des livres. Alors, j'adore la bande dessinée, j'adore les romans policiers, les romans en langues étrangères également. Il y a pas mal de choses. Donc, c'est pour permettre, pour donner de bons conseils à nos lecteurs. Merci. Est-ce que vous, vous écrivez des livres ? Ah non, moi, je n'écris pas de livres. Je fais des résumés de livres pour chaque livre. Et donc, dans chaque livre, on fait des petits résumés. Je fais des résumés, mais je n'écris pas de livres. Peut-être un jour, j'écrirai un livre. Pourquoi pas ? Quel est le livre que vous aimez le moins ? Ah, les livres que je n'aime pas beaucoup, voilà. Ce que je n'aime pas beaucoup, ce sont les livres de science-fiction. Je respecte les livres de science-fiction, j'en ai à la bibliothèque, mais je ne suis pas intéressée par les livres de science-fiction, voilà. Par exemple, est-ce que vous connaissez les films comme Star Wars, La Guerre des étoiles ? C'est de la science-fiction. Ça se passe dans le futur, dans l'espace, dans le... Donc, on s'imagine pas mal de choses, voilà. Merci. Dans le futur, par exemple, en 2050, on peut imaginer, il y a des auteurs qui ont imaginé comment serait la Terre, tout le monde vivrait dans l'espace, etc. Si vous avez plein de livres, est-ce qu'il y en aura ? Vous pensez qu'il y en aura qui seront tristes ? Les livres tristes ? Oh, je ne pense pas, s'ils sont bien, s'ils sont... Je dis toujours que le livre est un ami, donc si vous le respectez le livre, si vous le gardez en bon état, le livre ne sera pas triste. Merci à vous ! Je rentre à la fâche, je vais te voir le bac, puis c'est par là-bas, je ne vais vous m'en voir. Je rentre dans mes livres, je rentre dans ma chambre, je rentre de ville en ville, je rentre à la guerre des camps. J'ai aimé mes professeurs, j'ai toujours des bonnes notes, bonnes notes, moi je ne connais que cette heure, elle est au bruit des bonnes notes, menottes. Petite fille, des vœux, une dame, 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 je veux un soleil, on va durer, on va durer, on va durer, je veux un soleil. Si tu m'aimes, arrête tes bêtises, il faut grandir, tu me fais pleurer la nuit, voyous, voyous, tu es tombé là-bas d'un voyou, voyous, si tu es tombé là-bas d'un voyou, tu es tombé là-bas d'un voyou, ça va finir entre nous, tu es tombé, 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 je recherche les faux rires, les sourires qu'on oublie au milieu de la banlieue, vu là où on a grandi, on a commis des déliés, on espère un grand dieu, tu es tombé là-bas d'un voyou, tu es tombé là-bas d'un voyou, tu es tombé là-bas d'un voyou, ça doit finir entre nous. Bonjour, je vais vous poser des questions sur la salle Henri Salvador, je vais commencer par la première, qu'est-ce que c'est que la salle Henri Salvador ? Alors, la salle Henri Salvador, en fait c'est une salle de théâtre, c'est un théâtre, la salle Salvador, mais qui est utilisée aussi bien pour du concert, pour de la conférence, pour du théâtre, etc. La deuxième, depuis quand la salle existe ? Alors, la salle, elle a bientôt 11 ans. Pourquoi elle a été créée ? Alors, si mes souvenirs sont bons, je me souviens qu'à l'époque, M. le maire André Vessière avait justement une prévision, parce qu'à l'origine, cette salle, c'était un gymnase, c'était le gymnase Paul Langevin, qui s'appelait le gymnase Paul Langevin. Donc, à l'époque, M. le maire se faisait quand même, il voulait absolument avoir une vraie salle de spectacle, parce que, en fait, je sais, parce que je travaillais à l'époque avec M. le maire sur d'autres petites salles, beaucoup plus petites, et je sais qu'on avait eu de longues discussions à propos de la rénovation du gymnase Paul Langevin quant à devenir une salle de spectacle. Une salle que pour les choses urbaines qu'il y a dans l'immobilier, que dans tout ce qui concerne de la ville de Guilou. Combien de places y a-t-il dans la salle Henri Salvador ? Alors, la jauge de la salle Salvador, elle est de 487 places. Quels sont les spectacles qui seraient programmés cette année ? La programmation a été faite par l'ancien directeur et responsable de la culture. Par conséquent, on a plein de petites choses. Bon, ben, du théâtre, on a du thé dansant, on a du concert, il y a du spectacle d'enfants, on fait aussi de petits cinémas, mais ça, c'est pour Cap Avenir, etc., etc. En gros, c'est ça la programmation de cette année. Alors, me concernant moi, moi, j'ai beaucoup apprécié, on a fait un concert avec Bertignac, donc j'étais vraiment franchement ravi de l'accueillir déjà chez nous à Duny et dans la salle Salvador, mais en plus, vu la qualité de l'artiste, enfin, qui est connu, qui vient du groupe Téléphone à l'époque, qui nous a fait vraiment un concert, mais vraiment magnifique. Sublime. Sublime. Et vous, Madame Genère, quel était votre spectacle ? Mon spectacle, j'en ai tellement vu, ça fait 11 ans que je regarde tous les spectacles, pratiquement. Je n'ai pas vu le dernier, exceptionnellement. Lequel que j'aurais préféré, qui donne le plus grand souvenir sur Duny à ce jour. Voilà. Pourquoi la salle de l'artiste Salvador a autant de place ? C'est simplement que la jauge de cette salle est de 487 places. Il y a des salles de 200 places, il y a des salles de 1 000 places. Nous, on a fait le choix de... En fait, vu la superficie de cette salle, donc elle peut contenir les 487 places. Voilà. disons que comme c'était un gymnase, on a repris l'espace du gymnase. Donc, on avait cet espace-là pour pouvoir faire autant de place. Pourquoi a-t-il de lumière ? Alors, on a des lumières. Bon, là, c'est une question que tu me poses. Est-ce que tu me parles de lumière de spectacle ou de lumière de la salle ? Je pense que tu me parles de lumière de spectacle, à mon avis. Oui. Eh bien, tout simplement parce qu'il faut mettre en œuvre les spectacles. Quand c'est un théâtre, on a des demandes sur des lumières telles que tous les projecteurs que vous voyez actuellement là en face de vous et là au-dessus de vous. Donc... OK, c'est tout. OK. Allez, on tourne. Pourquoi pendant les spectacles, vous éteignez la lumière ? Eh bien, alors, les lumières de la salle sont éteintes, là, comme vous venez de le voir par mon collègue Boris. Regardez, il va nous faire un petit exemple de lumière parce qu'il faut qu'il y ait une magie, une espèce de magie du spectacle. C'est-à-dire que le public doit être focalisé sur la scène. Or, si on allume les lumières de la salle complètement, on a tendance à regarder le voisin, à regarder à droite, à gauche, ce qui se passe, la personne qui va se lever ou la personne qui va parler. Or, là, on est focalisé que sur la scène avec des jolies lumières telles que vous voyez. Là, il y a du bleu. Merci. De rien. Pourquoi la scène, elle est plus petite que la salle ? Merci pour ta question, Janelle. Alors, pourquoi la scène est plus petite que la salle ? Bien évidemment, parce qu'on veut avoir du public et beaucoup de monde. Donc, la scène, elle a la dimension parce qu'on ne peut pas accueillir, par exemple, quand on a un concert, au grand maximum, on peut accueillir sur une scène, si on a 10 musiciens, voire entre 10 et 15 musiciens, une scène comme celle-là, comme celle-ci, peut largement accueillir autant d'artistes. Par contre, on ne peut pas mettre 487 personnes sur scène. Donc, l'intérêt, c'est de faire venir beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Je tiens juste à poser une question. Est-ce que ça vous met beaucoup de travail à faire ? Alors, il y a quand même du travail, bien évidemment. Alors, les choses que ne savent pas le public, en règle générale, c'est que quand le public vient pour voir un spectacle, il vient à l'heure dite pour le spectacle. Donc, il n'a pas vu tout le montage fait en amont. C'est-à-dire qu'avant un spectacle, nous, on est amenés avec mon équipe et Boris qui est avec moi à faire des montages de sons, de lumières, etc. pour justement le jour du spectacle. Ensuite, après le thé pour ce spectacle, on veut d'en remonter pour un éventuel autre spectacle. Merci. Dernière question. Pourquoi ça s'appelle Henri Salvador ? Je vais mettre mon joker et je vais laisser Mme Génère, qui est élue à la culture, répondre à cette question. Alors, quand on choisit un nom pour une salle, souvent, puisque c'est une ville, donc c'est une municipalité, donc M. le maire a soumis à son équipe, à tous les maires adjoints et conseillers, le nom d'Henri Salvador qui lui plaisait. Il faut savoir que quand on donne un nom à une salle ou à un gymnase ou à un stade, il faut demander l'autorisation à Henri Salvador qui lui était vivant à l'époque. Il a donc donné son accord. Il est d'ailleurs venu à la salle pour l'inauguration, donc nous avons eu en plus la chance de lui donner son nom, de le voir en personne lors de l'inauguration. Donc un choix du conseil municipal. Merci. Merci beaucoup messieurs, dames de nous avoir accueillis. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501